Salut! Alors je continue à t'accompagner dans le processus de libération. J'espère que ça va bien, j'espère que tu prends des notes, puis envoie-moi des commentaires aussi, ça va vraiment m'aider à me donner d'autres idées pour d'autres outils que je pourrais te donner. Aujourd'hui je veux te parler, je sais pas si t'es parent, moi je suis parent, j'ai deux grands adultes maintenant, mais pendant longtemps et encore aujourd'hui je pourrais te dire que j'ai l'anxiété face à mes enfants. Et j'ai voulu me libérer de cette peur-là de « Oh mon Dieu Seigneur, qu'est-ce qui va arriver à mes enfants? » Parce que souvent on a cette pensée-là quand on les regarde aller, puis on les juge parce qu'on se dit qu'ils ne devraient pas faire ça, puis « Ah, qu'est-ce qui va arriver s'il ne va pas à l'école? » S'il ne va pas à l'université, comment il va faire pour gagner sa vie, comment il va faire pour réussir à avoir une sécurité financière. Puis là j'ai ma fille qui se marie, on m'a dit « Elle va-tu avoir un bon gars? Ça va-tu fonctionner? » Comment elle va faire pour gérer les désaccords qu'elle va avoir, les chicanes qu'elle va avoir, puis là elle va avoir un enfant. « Oh mon Dieu Seigneur, comment elle va faire? » Et on est, cette concentration-là qu'on a de la peur de qu'est-ce qui va se passer chez nos enfants, bien on leur transpose. Puis qu'est-ce qu'on récolte? Bien qu'est-ce que j'ai récolté moi, c'est que, même ma fille elle me l'a dit à l'occasion, c'est qu'il y a des choses que je ne vais pas te dire parce que justement j'ai peur que tu paniques. Puis la discussion qu'on a, bien c'est que tu me transposes ce doute-là, cette crainte-là, puis je n'ai pas envie de la vivre cette crainte-là, puis cette peur-là, parce que moi je ne l'ai pas. Ça m'a fait réfléchir ça que, wow, c'est vrai, c'est que cette peur-là, cette crainte-là, elle m'appartient à moi, puis elle est basée sur comment moi je vois la vie. Mais c'est normal que je vois la vie de façon différente parce que j'ai 50 ans, j'ai eu des expériences, j'ai passé à travers ces expériences-là. Puis c'est sûr qu'en tant que parent, on veut éviter les problématiques à nos enfants. Mais sais-tu quoi? C'est pas notre responsabilité. On ne peut pas leur éviter de vivre leur vie, puis de vivre leurs expériences. La seule chose qu'on peut faire, c'est de les accompagner au moment présent. C'est de vraiment les supporter, puis à travers l'approche de questionnement, de les amener à conscientiser. Ah ouais, ok, puis comment, qu'est-ce que ça va t'apporter, cette décision-là? Puis donc, tu me parles de déménager, tu fais plein de choses, ma fille, elle se marie, elle a un bébé, elle veut déménager. Pour moi, c'est comme, ah! Mais pour elle, c'est comme, ben oui, il est là. Ben oui, mais c'est ça, c'est qu'on n'a pas la même âge d'un. Moi, je n'ai pas l'énergie de faire ça présentement, mais je l'avais à son âge. Puis je dis souvent aux parents, là, sais-tu, on a été adolescents aussi, puis on a fait la même affaire. On a réagi de la même façon. Donc, aujourd'hui, notre inquiétude est basée sur nos expériences, la façon dont on voit la vie présentement. Alors, pourquoi pas supporter, se libérer de l'anxiété qu'on a par rapport à nos enfants, puis pourquoi pas avoir confiance que nos enfants, ils ont tous à l'intérieur d'eux pour réussir dans la vie, peu importe le chemin qu'ils décident de prendre. On est là pour les accompagner. On devient des mentors à un moment donné. On n'est plus des dictateurs, là, pour eux autres. Quand ils sont jeunes, ben, ok, on contrôle un peu leur comportement et tout ça, puis même encore. Mais quand ils deviennent adultes, puis quand ils commencent à prendre des décisions, ils ne prennent pas toujours, ben, des bonnes décisions. En fait, je ne pense pas qu'on se lève le matin en disant qu'on va prendre une mauvaise décision. Par contre, ça arrive des fois qu'on prend des décisions, puis ça ne nous donne pas nécessairement la récolte qu'on voulait, mettons. C'est correct. C'est comme ça qu'ils vont apprendre. C'est comme ça qu'ils vont expérimenter la vie. On veut juste les accompagner. Donc, se libérer de l'anxiété qu'on a par rapport aux enfants et de transformer ça en confiance. J'ai confiance que mes enfants vont trouver les façons de régler les problématiques ou de surmonter les épreuves qui vont leur arriver dans leur vie. Moi, je vais juste être là pour les supporter. Pense à ça. Créez-moi des commentaires pour la réflexion. Sous-titrage Société Radio-Canada